Le chien est la pièce mécanique qui met le feu à la poudre dans les armes à feu anciennes ou qui sert à percuter l'amorce de la cartouche dans les armes plus modernes. Sur les armes unies de chargeur, le chien est remplacé par le marteau qui lui va permettre la mise à feu grâce à son action sur le percuteur. Le chien à mèche. Vers la dernière partie du 15e siècle est développée la platine à mèche. Un levier, ex-queue de détente, fait pivoter le serpentin, chien, sur son axe et vient présenter une mèche allumée sur la charge d'amorçage située dans le bassinet. En relâchant le levier, le chien reprend sa position initiale. Le chien à silex. La platine à silex apparue en Europe vers le milieu du 16e siècle et sous la forme dite française. Au début du 17e siècle, le chien porte le silex entre ses mâchoires et, au moment de presser la détente, le silex vient frapper la batterie. Au moment du choc, le silex produit des étincelles, soulève de couvre-bassinet et enflamme la charge déposée dans le bassinet. Le chien à percussion. La platine à percussion ou à piston, fut créée à la suite de l'invention en Europe tout au début du 19e siècle de l'amorce aux fulminates de mercure par Jean Lepage et l'encapsulage de cette amorce par François Prélat. Ce système, qui utilisait la même mécanique que la platine précédente, se différenciait par la forme du chien qui perdit son système de mâchoire. Au profit d'un embout qui venait frapper une amorce placée sur la cheminée et qui enflammait instantanément la poudre dans la culasse. En 1840, cette platine fut généralisée et en usage en Europe jusqu'en 1865. Les armes munies de l'ancienne platine à silex furent aisément modifiées en adaptant une cheminée. A l'emplacement du bassinet et en modifiant la tête du chien. Le chien à broche. Surtout utilisée sur les armes de chasse, à percussion à broche se présentait sous plusieurs variantes. Inventée en France vers 1836, le chien vient frapper directement une broche, partie verticale en saillie de la cartouche, qui transmet le choc à une amorce détonante interne semblable à celle d'une arme à percussion moderne. La percussion annulaire. Le percuteur vient frapper le bourrelet creux de la cartouche, la déformation de celui-ci fait exploser la charge détonante, qu'il contient et transmet le feu à la charge de poudre. La résistance du bourrelet et du culot doit être assez élastique, pour pouvoir se déformer, mais assez rigide, pour encaisser la pression due à l'explosion. Inventée par un Français, en 1849, ce système ne connut qu'un court succès dans les armes de guerre. La percussion centrale. La cartouche, portant une amorce à percussion centrale, est introduite dans la culasse mobile. Le chien vient frapper un percuteur dont la poing vient frapper l'amorce. Le chien des revolvers. C'est en 1836, qu'apparut la première platine de revolvers, avec un chien à percussion directe, quand Samuel Colt inventa le revolver le Colt-Patterson. Les anglophones utilisent le mot marteau, hammer, pour désigner le chien ou hammerless, sans marteau. L'action de tirer le chien en arrière, fait tourner en même temps le barillet d'une chambre qui se présente devant le canon, et engage la détente. Pour les fusils et pistolets à cartouche, on adopta une culasse mobile pourvue d'une aiguille ou percuteur, pour enfoncer l'amorce de la cartouche et d'un chargeur, pour améliorer la rapidité et la capacité du tir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, et la petite cloche. A bientôt dans de nouvelles vidéos.